1 Samuel, chapitre 1, verset 3 à 9, et puis verset 11, et puis verset 19, 19 à 20. La Bible dit que chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Elie, Ophni et Phinée, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodignait des mortifications pour la porter assurité de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkanah, son mari, lui disait, Anne, pourquoi plaires-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils ? Anne se léva après que l'on eût mangé et bu à Silo. Le sacrificateur, Elie, était assis sur un siège près de l'un des pouteaux du temple. Verset 11 Elle fit un vœu en disant, Verset 19 Verset 19 Parole de l'Éternel Tu peux t'asseoir Mon thème ce soir, c'est Attends ta saison Attends ta saison Attends ta saison Regarde, 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 celle qui est à ta gauche, à ta droite, tu lui dis, attends ta saison, attends, attends ta saison, attends seulement ta saison. Éclésiaste chapitre 3, verset 1 La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Ici il y a un temps pour tout. Il y a un temps de bénédiction, il y a un temps de miracle, il y a une saison de promotion, une saison de prospérité, il y a une saison pour pratiquement toutes choses. Je sais que ce soir, il y a des femmes qui attendent quelque chose venant de Dieu. Tu attends quelque chose venant de Dieu. Est-ce qu'il y a des femmes qui attendent quelque chose venant de Dieu? Oui, tu attends quelque chose venant de Dieu et je veux t'annoncer que la chose que tu attends venant de Dieu a une saison. Il y a une saison bien déterminée, bien préparée, où Dieu va faire dans ta vie ce qu'il t'a promis et ce qu'il veut accomplir. Parce que chacun d'entre nous a sa saison. Chacun de nous a sa saison. Nous nous sommes dans sa saison. Nous sommes dans sa saison, nous nous sommes dans sa saison. Donc, nous nous sommes dans sa saison à mon côté. Alléluia! Alléluia! Chacun a sa sa saison de bénédiction. Chacun a sa sa saison de prospérité. Chacun a un temps où Dieu va le visiter Mais lorsque Dieu va visiter ton voisin Ça ne sera pas durant la même période que Dieu va te visiter Technicien, est-ce que je peux avoir mon instrumental ? Je ne dois pas toujours vous demander ça, ça doit être automatique Il y a un temps où Dieu va te visiter Il y a un temps où Dieu va visiter ton voisin Il y a un temps où Dieu peut même visiter celui qui est à côté de toi avant toi Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas ton temps, ce n'est pas ta saison C'est juste que c'est la saison du voisin Mais cela ne doit pas créer la jalousie Alléluia Cela ne doit pas créer la jalousie Ce que nous devons savoir c'est que Dieu travaille avec son calendrier Il a son propre calendrier Dieu ne travaille pas avec ton calendrier ou avec mon calendrier Il travaille avec son calendrier Il a son propre temps Et souvent, nous voulons que Dieu puisse travailler selon notre calendrier Alors que ce n'est pas le cas Ici nous voyons l'exemple de Penina et de Anne Penina qui était déjà dans sa saison Penina avait un mari Et puis une co-épouse Donc ils étaient à deux mariés à un seul homme Mais la Bible dit que Penina avait déjà des enfants Elle avait des fils, elle avait des filles En plus de cela, elle avait un mari Mais Anne de son côté n'avait pas d'enfant Mais avait un mari Et Penina était en train de se moquer De la situation de Anne Disant que Penina c'est le genre de personne Qui se manque de la situation de quelqu'un d'autre C'est ça Penina c'est ce genre de personne là Donc son travail C'est ça Penina Penina qui se moquait de Anne Parce qu'elle n'avait pas d'enfant Et puis Anne de son côté Elle enviait Penina Parce qu'elle enviait Penina Elle voit que Penina a un enfant Penina a un mari Penina n'a pas seulement un enfant Mais des enfants Elles commencent à envier Elles commencent à envier Et vous savez Lorsque vous enviez Cela va créer la jalousie La jalousie vient de l'envie Parce que Nous tous Nous tous Nous puissions manquer cela Que je lui fasse du mal Je viens dire à quelqu'un Ne sois pas Ne sois pas jaloux de la bénédiction de quelqu'un Ne sois pas jaloux de la bénédiction de quelqu'un Ne sois pas jaloux de l'élévation de quelqu'un Ne sois pas jaloux de la promotion de quelqu'un Non 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 Ne sois pas jaloux d'un miracle que Dieu a donné A ton frère A ta soeur Dans l'église Au contraire Tu dois te réjouir De ce que Dieu a fait dans la vie De cette personne De cette maman De ce frère De cette soeur Pourquoi ? Parce que Lorsque Dieu bénit le voisin Ça veut dire qu'il est dans les environs 환bro frågor Ça veut dire qu'il est dans les environs Je vois ce que Ou il est dans la infinie Que vous déplacez Pour vous donné Parce que Il est dans la 느�ie Ils ont circulé Peut-être qu'ils ont été en train de se passer Peut-être qu'ils ont été en train de se passer Peut-être qu'ils ont été en train de se passer Parce qu'ils ont été Nous avons dit « Azazar » 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 Il n'est pas loin Habakou chapitre 2 verset 3 Habakou dit que Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé C'est une prophétie dont le temps Est déjà fixé Je viens dire à quelqu'un A une femme ce soir Que le temps de ta visitation A déjà été fixé par Dieu Oh, j'entends pas ton amen Le temps de ta visitation A déjà été fixé par Dieu C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé Elle est en train de marcher « Ezotambola » Donc, prophétie « Ezotambola » L'accomplissement, le miracle Ton témoignage est en train de marcher Marcher vers son terme Et tu es en train de marcher vers la saison C'est pourquoi Toi, tu ne dois pas être pressé Tu dois seulement attendre ta saison C'est ça Tu dois seulement attendre ta saison Dans la Kinshasa, ici au Congo Nous savons qu'il y a saison Et tu dois attendre ta saison Et tu dois attendre la saison de Dieu Quand ta saison arrive, tu n'auras pas à forcer les choses Parce que Dieu même qui va s'occuper à l'accomplissement de ses promesses dans ta vie Quelqu'un dit avec moi Je dois attendre ma saison Alors, pendant que tu attends ta saison Pendant que tu attends ta saison Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a des choses que tu dois faire Pendant que tu attends la saison de ta visitation Il y a des choses que tu dois faire Et c'est ce que nous allons voir Pendant que Anne attendait sa saison Il y a des choses qu'elle était en train de faire La Bible nous dit dans le passage que nous avons lu dans 1 Samuel Que chaque année, Anne allait à Silo Pour prier Dieu Avec son mari, avec sa famille, avec tout le monde Chaque année, ils allaient au temple pour prier Alors, pendant que tu attends ta saison La première chose à faire Continue à prier Continue à aller à l'église Continue à servir Dieu C'est ça la première chose Continue à prier Continue à aller à l'église Continue de servir Dieu Mais ce que nous voyons C'est qu'il y a beaucoup de chrétiens Beaucoup de femmes Qui attendent Parce que c'est la nzamba visite Elle a dit Nzamba l'obaki A quoi ça là ? Mais ozo bondela Ozo rappelé nzame Maka maloba Ozo en église Ozo sambela Tu ne sers pas Dieu Ozo sale la peine Zambela Non, non, non La situation ne va pas changer Parce que tu pleures Non Ta situation va changer Parce que tu pries Pendant que tu attends Tu pries pendant que tu attends Oibi que saison Na eu eza Litan na eu eza Mais Tu dois attendre ta saison Dans la prière Dans la prière Dans la prière Dans la prière Tu rappelles à Dieu Ozo rappelé nzame Maka moa ebisakio Ozo rappelé ebisakanae Tu le rappelles Les promesses Dans la prière Mais il y a beaucoup de femmes Qui sont là Qui disent J'attends Mais Je reste à la maison Tu restes à la maison Tu te laisses emporter Par Le découragement Tu te laisses emporter Par La réalité De ta vie Ozo mouna gue Non Je suis en train de prier Mais rien ne change Malgré que rien ne change Continue à prier Continue à prier Continue à chercher Dieu Continue à servir Même dans l'église Que je parle Mais J'ai une Maka moa ebisakio J'ai un Et j'ai eu tellement Tant A l'Embi na ebisakio A boi na ibusukos J'ai un J'ai un J'ai un Il ne sert Plus Dieu A kominay Mouni mais simple à quoi on chauffe la mêmeissement je sais que ça, c'est entendu ça pourquoi, c'est que c'est comme ça nous sommes vraimentatsués oppression vous devriez me leastron. L'église c'est de la situation rappelée ... k Pendant que tu attends, tu dois servir. Tu dois être serviteur. Pendant que tu attends, tu dois servir Dieu. Il ne faut pas te contenter de seulement venir à l'église et puis tu t'assoies, tu écoutes la parole de Dieu. Amen, amen, pou, c'est fini. Mais tu ne fais rien dans la maison de Dieu. Non. Pendant que tu attends, prie. Pendant que tu attends, viens à l'église. Ne reste pas à la maison. Ne reste pas à la maison. Ne te laisse pas emporter par les faiblesses du diable, les attaques du diable. Le diable est en l'église, parce que la foi vient de ce que on entend. Le plus aux autres, quand il y a le balan zambé, ta foi est en train d'augmenter. Mais lorsque tu restes à la maison, le diable continue à te montrer la situation qui ne va pas. Et puis ça t'affaiblit, ça t'affaiblit. Tu dis dimanche prochain, je vais venir, tu ne viens pas. Dimanche prochain, un mois, deux mois, trois mois, tu rétrogrades, tu rentres dans le monde. Et puis le diable va te dire, tu vois, Dieu t'avait promis jusque-là, tu ne vois rien. C'est un menteur, alors que Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ça va s'accomplir. Mais maintenant, toi, tu dois faire en sorte que pendant que tu attends, ne permets pas que le diable puisse te visiter. Il y a d'autres personnes, pendant qu'ils sont en train d'attendre les promesses de Dieu, attendre leur saison, tellement qu'ils voient que ça traîne, le diable est raccourci. Le diable est raccourci. J'ai vu une vidéo sur TikTok, une fille qu'on a retrouvée dans un hotel, elle a dit, boum, je ne sais pas si quelqu'un a vu ça. C'est vrai, c'est vrai la chose en question, ou bien c'est juste un truc comme ça. Une jeune fille, une jeune fille là, elle a écouté dans un hotel où elle a vu, elle a vu un moment. Et puis le gars avec qui elle est sortie, elle a bouilli, donc elle a bouilli, elle a sali, c'est la cérémonie du colnail. Ça c'est, c'est vouloir une vie rapide, une vie appréciée. Tu as l'arrête pour dire, Kurabi Apreseti, Kurabi Apreseti, Kurabi Apreseti, Kurabi Apreseti, Atta Souibat Balot, même si les gens te disent que, ah, j'ai l'asso de salaté, y'ou, zelakakak, y'ou, zelakakak, y'ou, passion, zelakakak, zelakakak, c'est ce qu'il veut faire quand Dieu va faire agir dans ta vie les gens qui te critiquent ça c'est la main de Dieu ça c'est le doigt de Dieu ça c'est Dieu qui agit ça c'est pas un homme c'est pas un homme c'est pourquoi toi sois patient attends le temps de Dieu psaume chapitre 1 verset 3 psaume chapitre 1 verset 3 la Bible dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le fayage ne se flétrit point tout ce qu'il fait lui réussit tu vois pendant que tu attends il faut être planté dans la maison de l'éternel pendant que Zéla les promesses de Dieu il faut être planté planté la Bible dit planté dans la maison de l'éternel planté dans la maison de l'éternel il porte ses fruits il donne des fruits en sa saison en sa saison ça veut dire il est en saison on doit te trouver planté planté dans la maison de l'éternel parce que si tu n'es pas planté si tu n'es pas planté un arbre qu'on met juste sur le sol ou bien sur un ciment et puis chaque jour on vient jeter de l'eau jeter de l'eau jeter de l'eau est-ce que ça va porter du fruit non on doit planter cela quand tu attends ta saison il faut être planté ça veut dire mais si ça n'a pas été il faut être au fond du Pénin au Zohoumela au Zohoumela et quelqu'un qui est planté on ne peut pas le déraciner facilement quelqu'un qui est planté on ne peut pas le déraciner facilement on ne peut pas le bouger facilement parce que Messie Seizouk il est vraiment il est très enraciné soit planté dans la maison de l'éternel soit planté soit planté soit planté et souvent lorsque nous avons des problèmes comme Anne il y a certaines choses ce que nous faisons qui nous fait passer à côté des bontés de l'éternel dans 1 Samuel le chapitre 1 toujours mais le verset 8 la Bible dit Elkanah son mari lui disait Anne pourquoi plaires-tu et ne manges-tu pas pourquoi ton coeur est-il attristé est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils Elkanah regarde sa femme il dit mais ma femme je sais que tu cherches les enfants mais je suis là d'abord pour toi moi je suis là pour toi tu as un mari souvent nous sommes tellement concentrés sur ce que nous manquons que nous n'arrivons pas à apprécier ce que Dieu nous a donné des fois nous sommes tellement concentrés sur nos problèmes que nous n'arrivons pas à apprécier les bénédictions et les bontés de l'éternel autour de nous Anne était tellement concentrée sur j'ai besoin d'enfants j'ai besoin des enfants j'ai besoin des enfants j'ai besoin des enfants mais Elkanah dit je suis là je t'aime malgré ça je t'aime malgré que tu ne me donnes pas des enfants je t'aime je t'aime d'ailleurs quand on va prier je te donne une double portion que moi je donne à Penina ce que je te donne c'est plus que même ce que je donne à Penina tu as tout mon amour j'ai t'aime mais Anne ne voit pas ça Anne seulement l'enfant l'enfant ne passe pas à côté des bontés de l'éternel à cause des problèmes que tu traverses en ce moment lorsque tu regardes autour de toi au moment il y a des enfants qui sont des enfants qui sont des enfants qui sont des enfants qui sont des enfants mais que le diable ne puisse pas t'aveugler juste parce que Dieu n'a pas encore donné la solution à ce problème là pour lequel tu pries des années et des années est-ce qu'il a fait comme ça ? est-ce qu'il a fait comme ça ? est-ce qu'il a fait comme ça ? il a fait comme ça ? il a fait ceci il a fait cela il a fait ceci mais le diable va seulement amener tes yeux vers ce que Dieu n'a pas encore fait et il commence à te montrer nous avons maintenant ça l'a raté nous avons maintenant ça l'a raté mais il y a 10, 20, 30 choses que Dieu a fait des miracles que Dieu a fait autour de toi mais le diable va seulement essayer de te tromper là-bas pour qu'il dise à l'anima pour qu'il dise à l'anima mais alors que Dieu il y a des bontés autour de toi je viens dire à quelqu'un ouvre tes yeux et regarde ce que Dieu a fait à côté d'eux regarde ce que Dieu fait dans ta famille regarde ce que Dieu fait pour ton mari regarde ce que Dieu fait pour les membres de ta famille il a fait des grandes choses mais ne reste pas concentré sur ce que Dieu n'a pas encore fait que le diable ne te trompe pas que le diable ne te trompe pas elle ne voit pas le reste elle ne voit pas l'amour peut-être si on enlève le contexte parce que la Bible a dit que elle a fait double portion double portion par rapport à ça veut dire ça veut dire qu'elle a pellschaft ется a t accès a tâché elle a vraiment une femme très gâtée mais elle a entreprend il a été que il a été il a été signés tous Que tu puisses voir les bontés de Dieu autour de toi. Les bontés de Dieu autour de toi. Vous savez, tu risques de perdre ce que tu as quand tu te plains tout le temps de ce que tu n'as pas. Tu risques de perdre ce que tu as lorsque tu te plains tout le temps de ce que tu n'as pas. Tu risques de perdre ce que tu n'as pas. Il y a des gens qui se plains. Il n'y a pas de voiture, mais au moins tu as des pieds. Au moins tu as des pieds. Il y a des gens qui n'ont pas des pieds, mais toi tu as des pieds. Bien sûr que tu n'as pas de voiture, mais non. Mais c'est pour un temps, pour une saison. Il y a une saison qui viendra que tu auras une voiture. Mais d'abord, remercie Dieu parce que tu as des pieds. Je ne suis pas l'aise parce que je n'ai pas encore acheté des maisons. Je suis encore locataire. Oui, tu n'as pas encore acheté des maisons. Tu es encore locataire. Mais dis merci au Seigneur parce que tu as la paix dans ton foyer. Tu as la paix dans ta maison. Tu as la paix dans ta famille. Il y a la paix. Vous dormez en paix. Vous vous réveillez en paix. Vous payez le loyer calmement. Vous vous nourrissez sans problème. Ça, c'est une raison pour laquelle tu dois être reconnaissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? La saison d'acheter la maison viendra. Mais pour le moment, remercie d'abord Dieu pour ce qu'il t'a déjà donné. Peut-être que je parle aussi à une femme ici qui attend des enfants comme Anne. Tu attends que Dieu te donne des enfants. Seigneur, les enfants, le diable te met tellement là-bas la pression que tu oublies que Dieu t'a béni avec un bon mari. Dieu t'a béni avec un bon mari qui t'aime toujours. Malgré ça, il est avec toi. Tu l'as remercié Dieu pour ce mari-là. Qui te garde comme Elkanah. Malgré ça, il est là avec toi. Tu dois dire merci au Seigneur pour lui. Parce qu'il n'y a pas des maris nombreux qui peuvent rester à côté d'une femme pendant plusieurs années quand ils sont dans une situation comme ça. C'est une des raisons pour lesquelles tu dois être reconnaissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que tu attends ta saison, la deuxième chose que tu dois faire, n'écoute pas Pénina. N'écoute pas Pénina. Pénina c'est les gens de personnes qui se moquent des autres. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand on écoute la parole de Dieu, ça crée la foi. Mais quand on n'écoute pas la parole de Dieu, mais ce sont des paroles négatives, ça crée la peur au lieu de la foi. Ça crée le doute au lieu de la foi. Tout le temps, ça crée le doute et ça crée la peur. Quand on n'écoute pas le langage, il faut qu'il 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 faut. Et ceux qui ne savent pas, ils ne savent pas. Non! Parce que si tu fais comme ça, ça veut dire que, quand tu fais comme ça, tu as dit que j'ai dit qu'il y a un peu à terre, il faut que tu fais. Ça crée le doute, ça crée la peur. Et Dieu ne travaille pas avec le doute Dieu ne travaille pas avec la peur Dieu travaille avec la foi La Bible dit qu'il est impossible De lui être agréable Sans la foi Sans la foi Dieu travaille avec des hommes et des femmes de foi Tu dois fermer tes oreilles Il faut qu'il y ait un chaos Il faut qu'on s'en foutait Il faut qu'il y ait un chaos 87 000 000 000 000 leności qu'il soit ennobie Deuxièmement, le plan est contractors Je fuera ennobie Qu'儿 whatever Qu'il y ait un домой Qu'il y ait un домой Qu'il y a des nez Qu'il y ait des noms L'un d'un coup L'un coup Chi omnét Parce que tu es en train de protéger ton cœur La Bible dit qu'au-dessus de tout Garde ton cœur Garde ton cœur Plus que toute chose Garde ton cœur Garde ton cœur Garde tes oreilles Protège ta foi C'est très important Ferme tes oreilles Ferme tes oreilles Parce que le diable va vouloir toujours te Te faire croire Que ce que Dieu a promis Il ne va pas L'accomplir Il y aura des pénins Ils vont dire n'importe quoi Mais tu ne dois pas tirer attention Tu dois être focalisé Sur ce que Dieu A dit qu'il va faire dans ta vie Alléluia Alléluia Et pour finir Pendant que tu attends Ta saison Fais un vœu Pendant que tu attends Ta saison Fais un vœu Ça la veut Fais un vœu Anne est là Elle dit au Seigneur Seigneur Si tu me donnes Un enfant Je vais te le donner En retour Si tu me donnes Un enfant Mais là Elle est allée prier C'était au temple Ça veut dire Dans l'église Si tu me donnes Un enfant Seigneur Je sais que dans ta maison Vous en avez un problème Le prophète Samuel Va déjà mourir bientôt Donc tu as besoin D'un sacrificateur Qui va le remplacer Alors voici le vœu Que moi je fais Donne-moi un enfant Je te le remets Comme sacrificateur Faisons une alliance Faisons un partenariat Fais un vœu A Dieu Fais un vœu A Dieu Voici ce que je vais faire Seigneur Voici ce que je vais faire Ça ça dépend de toi C'est entre toi Et Dieu Les vœux Que tu vas faire A Dieu Cela dépend De la révélation De ce que tu as De Dieu Révélation Et lorsque Anne a fait ça La Bible dit qu'ils sont Ils ont quitté Le temple Ils sont rentrés Ticotac A Zuzé Et elle a donné naissance A Samuel Mais Et puis Une autre chose Qu'il faut vraiment noter Lorsque tu fais un vœu Il faut honorer ce vœu Dans un seul vœu Il faut honorer J'ai entendu quelqu'un Qui disait Il disait Fais attention Lorsque Dieu va t'élever Parce que souvent Lorsque tu es élevé Beaucoup de gens Ont des vertiges Beaucoup de gens Ont des vertiges Parce que Au matin Dans un moment Ils ont des étages 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 Au matin Ils ont des 10ème 11ème niveaux Et puis Ils ont des étages Et puis ils ont des étages Et c'est ça Il a dit Il y a beaucoup de gens Que Dieu élève On te dit Dieu t'élève Il te bénit Et tu arrives là-bas Si tu ne fais pas attention Au vertige Au vertige Et ça Les vertiges On a bien dit Au bambana Au bambana Au premier niveau T'inassé Et ça Il y a des étages Mais au bambana Il y a des 11ème T'inassé Ça leur a passé Ça leur a passé Donc quand tu fais un vœu Au nord Ce vœu là Au nord Anne A fait le vœu Zamb Dieu a fait le miracle Il lui a donné un enfant Et il est allé remettre l'enfant Quand l'enfant a grogné Il est allé remettre l'enfant Mais la Bible dit Qu'après ça Dieu lui a encore donné 5 autres Enfants 5 autres 5 autres Donc Mouto Quand il s'agit A ce que je veux dire C'est un retard Ils ont passé A ce qu'il a récupéré C'est un retard Dans un monde Ils ont passé Le miracle Ils ont récupéré A ce qu'il a rétard C'est un retard C'est un miracle A ce qu'il a rétard C'est un retard C'est un retard C'est un retard un peu plus, on le dit plus, on le dit il y a un petit truc, j'ai un petit truc on le dit que ça fait un petit truc mais à第5 truc,isque cecies il y a un truc, il y a un truc il y a un truc il y a un truc, 6 maman il y a un truc, il y a un truc il y a un truc Tu vas rattraper le temps perdu Tu vas rattraper le temps perdu J'ai dit à une femme Tu vas rattraper le temps perdu Tu vas rattraper le temps perdu Dieu va faire un miracle dans ta vie Elle a un Dieu Elle a un Dieu Son Dieu est vivant Son Dieu n'est pas mort Son Dieu s'est élevé Son Dieu a confondu nos langages Je ne sais pas si c'est impossible Je vois que je ne sais pas si c'est impossible Je ne sais pas si c'est impossible Je vois que tu nous es�� pas La histoire Je vois que je ne sais pas Mais on peut dire L'histoire 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 Le miracle C'est une formation C'est une première Je veux dire C'est une première C'est une première C'est une première Je dis à quelqu'un Tu es renommée Épange Épange Est-ce que je parle à une femme ici? Si c'est toi que Dieu le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Je dis si c'est toi que Dieu le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Si c'est toi que Dieu le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Mais Dieu s'élève et il te fait entrer dans ta saison. La saison de gloire, la saison de prospérité, la saison de fécondité et la saison de richesse. Si tu le crois, tu dis je le reçois. Est-ce que tu peux clamer le Seigneur fortement? Je voudrais qu'en quelques minutes qu'il nous reste qu'on puisse prier. On va prier. Je veux qu'on puisse aller prier. On se lève où nous sommes. Nous allons faire juste une prière. Nous allons prendre notre temps pour prier. La prière que tu vas aller faire, ça sera... Si tu va rappeler nous aimes tant qu'il n'y avait pas encore. Bonsoir rappeler nous aimes tant qu'il n'y avait pas encore. Et puis bonsoir dis mission, nous aimes tant qu'il n'y avait pas encore. Tu vas élever ta voix, tu commences à prier. Tu élèves ta voix, tu commences à prier. Si tu vas t'agénuer, si tu vas dormir par terre, si tu vas marcher, la salle est très grande, tu as beaucoup d'espace. Tu vas prier au Seigneur, vas-y, prie le Seigneur, prie le Seigneur. C'est Dieu qui a le dernier mot, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot dans ta vie C'est lui qui a le dernier mot dans ton foyer Dans ta destinée Au niveau de ton travail De tes affaires C'est Dieu qui a le dernier mot C'est lui qui a le dernier mot Je veux que tu élèves ta voix Prie le Seigneur Seigneur souviens-toi de tes promesses Souviens-toi Souviens-toi de tes promesses Souviens-toi de tes promesses Seigneur fais-moi entrer dans ma saison 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 Une saison qui va te faire rattraper le temps perdu Le temps perdu selon les hommes Mais pas un temps perdu selon Dieu Parce que tu es dans le calendrier de Dieu Tu es dans le calendrier de Dieu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est sur le point de changer tes larmes en larmes de joie, en larmes de joie. Il est sur le point de changer cette humiliation en élévation. Il est sur le point de changer cette humiliation en tant que famille en élévation. Il est capable. C'est lui qui a le dernier mot. Ce soir, il va déclencher. Il y a quelque chose qui sera déclenché dans ta vie ce soir. Il y a quelque chose qui sera déclenché dans ta vie ce soir. Sous-titrage ST' 501 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 au nom de Jésus. Que ceux qui étaient bloqués soient débloqués au nom de Jésus. Ceux qui étaient bouchés soient débouchés au nom de Jésus. Ceux qui ne marchaient plus marchent au nom de Jésus. Je viens briser les prisons démoniaques de ta famille. Je viens briser les prisons sataniques de ta famille. Je viens briser les alliances maléfiques sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare la paix dans ton foyer. Je déclare la joie dans ton foyer. Je déclare que tes enfants sont bénis. Je déclare la prospérité être ton partage. Ce soir, une nouvelle saison commence dans ta vie. Je déclare que ce soir, une nouvelle saison commence dans ta vie. Je déclare que ce soir, une nouvelle saison commence dans la vie d'une femme. Ceux qui se moquaient de toi vont changer de langage. À partir de ce soir, à partir de ce soir, qu'une onction fraîche pour un nouveau départ descendre sur toi maintenant. Une onction fraîche pour un nouveau départ comme descendre sur toi maintenant. Une onction fraîche pour une nouvelle saison. Que l'Éternel les verse une onction fraîche pour une nouvelle saison. Pour la nouvelle saison dans laquelle tu entres ce soir. Reçois-la en nom de Jésus. 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 Qu'il te remplisse de la tête aux pieds. Qu'il te remplisse tes mains. Qu'il puisse coindre tes pieds. Qu'il puisse coindre ton ventre. Qu'il puisse coindre tes mains. Qu'il puisse coindre tes pieds. Qu'il puisse coindre ta tête. Qu'il puisse coindre ton ventre Maintenant au nom de Jésus Une nouvelle grâce Une nouvelle onction Pour une nouvelle saison Est-ce que tu peux élever ta voix Remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait ce soir Oh, il a fait des grandes choses ce soir Oh, il a fait des grandes choses ce soir Oh, il a fait des grandes choses ce soir Oh, magnifie-le, magnifie-le Parce qu'il a fait des grandes choses Il a fait des grandes choses Il a fait des grandes choses Il a fait des grandes choses Et il a fait de grandes choses Seigneur nous te rendons grâce pour la nouvelle saison Pour la nouvelle saison Pour la nouvelle saison Où tu ferais entrer une femme ce soir Pour la nouvelle saison Merci parce qu'en ce mois d'avril Plusieurs femmes vont témoigner Plusieurs femmes vont témoigner La nouvelle saison Qui emmène l'option d'accélération Qui emmène l'option de récupération Qui emmène l'option des exploits Qui emmène l'option de percer Merci Saint-Esprit de Dieu Merci Saint-Esprit de Dieu Merci Saint-Esprit de Dieu C'est pourquoi nous t'acclamons fortement Nous t'acclamons fortement Nous t'acclamons fortement Maman a betaga mon lolo Mon lolo Maman a betaga mon lolo Mon lolo Tu peux chercher quatre femmes autour de toi Tu lui dis Moi aussi il t'acclamons fortement Tu lui dis Me t'acclamons fortement Tu lui dis T'acclamons fortement Ma l'am... Sous-titrage ST' 501